Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes mercredi et comme chaque semaine, cette vidéo du mercredi est consacrée à l'enfance, aux relations des parents avec les enfants et des enfants avec les parents. C'est très important pour la paix familiale. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 4 adolescences de l'enfant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans les familles parce que les parents ne sont pas avertis que pour devenir un adulte, il faut passer 4 adolescences. Alors, on va déjà réfléchir deux secondes ensemble sur c'est quoi une adolescence. Parce que quand on dit adolescence, deux fils, on voit l'ado de 14-15 ans là qui est un peu disjoncté, un peu foufou. Mais ce n'est pas ça. Ça c'est une période de transformation. Mais en fait, l'adolescence, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Il y a un stade qui est terminé, fini et un autre stade qui va commencer. Mais vous comprendrez bien qu'on ne peut pas changer le stade instantanément en une demi-journée. Ce n'est pas compatible avec la vie qui prend du temps, mais ce ne serait pas non plus compréhensible pour qui que ce soit. Donc en fait, les changements dans l'enfance, ils vont toujours venir assez lentement. Ils vont s'instaurer le temps que tout le monde comprenne. Et ça va demander une période d'adaptation. qui n'est pas facile pour ceux qui le traversent. Donc les enfants qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive, mais qui n'ont pas non plus la distance suffisante pour s'auto-analyser. Et les parents qui parfois ne reconnaissent plus leur enfant, ne comprennent rien à ce qui se passe. C'est juste qu'il est en train de passer par une de ces adolescences. Et je pense que le monde irait beaucoup mieux si on savait ça. Parce qu'en fait, ces adolescences arrivent plus ou moins aux mêmes périodes chez tous les enfants. Sauf que les parents n'ont pas cette information. Alors tout le monde a plus ou moins compris l'histoire des deux ans, deux ans et demi là. Mais alors les autres adolescents, on ne connaît pas. Alors je vais vous les lire. La première adolescence arrive à six semaines. À six semaines, c'est la première adolescence. D'ailleurs, pour ceux qui ont prêté attention, souvent à cette période des six semaines, il y a ce qu'on appelle l'acné du nourrisson. Le nourrisson se met à faire de l'acné comme à la période pubertaire. Alors heureusement, ça ne prend pas ses proportions, ça ne dure pas très longtemps. Mais c'est quand même bien là, c'est quand même assez moche, c'est quand même assez enflammé. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'acné ? Il a six semaines. Ben oui, justement, il a six semaines. Et ça se manifeste au point de vue cutané par des petites lésions d'acné. Pourquoi six semaines ? Eh bien, si vous allez visualiser la vidéo précédente, je vous expliquais notamment qu'il y a un changement au niveau des cris des bébés à partir de six semaines. Donc, rappelez-vous cette courbe qui fait qu'entre les premiers jours et six semaines, les cris des bébés s'intensifient, augmentent, etc. jusqu'à six semaines. Et après, ça va progressivement descendre au fur et à mesure que leur cerveau se mature. Donc, à six semaines, le bébé va commencer à sortir de l'étape du vraiment tout petit bébé, encore un peu végétatif, un peu le lézard là, pour devenir vraiment un vrai bébé. Alors, un petit bébé à trois mois, un plus grand bébé à six, à neuf, un grand, grand bébé à quinze mois, dix-huit mois. Et il va ensuite arriver vers ses deux ans, deux ans et demi, ça dépend des cas, c'est par là autour, va arriver cette deuxième adolescence, qui est donc de nouveau une transition, où là, l'enfant va passer du stade de bébé au stade de petit enfant. Il ne sera plus jamais un bébé. Maintenant, ça s'est révolu, et ça se passe à cet âge-là. C'est un âge vers deux ans, deux ans et demi aussi, où l'enfant commence à avoir conscience un peu de qui il est. Après, il commence à découvrir qu'il peut dire non, donc il dit non à tout, enfin c'est toute une histoire, des deux ans, donc on en parlera à plusieurs reprises, mais c'est très compliqué parce qu'il se pose. En fait, il fait comme plus tard à l'adolescence, il se pose à deux ans, il n'est pas d'accord, et donc là, il va devenir parfois insupportable. ça va être très exacerbé si les parents n'y réagissent pas bien. Si les parents ne sont pas préparés, si les parents menacent ou tapent, ça va être pire. Mais il faut savoir que cette étape de passer de bébé à petit enfant est indispensable, et elle va prendre du temps, c'est les deux ans et demi, on va dire, par la tourne. Et puis après, il y a une période d'accalmie, vers 3-4 ans, ce sont des petits-enfants adorables, adorables. Et donc, on s'est habitué à ce que la grosse crise des deux ans et demi est passée, on est content, on a un enfant souriant, qui est collaborant, qui est joyeux, tout va bien. Et tout à coup, on ne comprend rien, il se met à devenir hyper désagréable, et ça, c'est autour des 4 ans, 4 ans, 4 ans et demi, il y a de nouveau une crise. Et là, il n'écoute rien, il fait exactement le contraire, il répond, il peut devenir agressif, il s'oppose en tout cas aussi, mais d'une manière différente, et il devient assez souvent insupportable autour des 4 ans, 4 ans et demi, on ne sait plus comment faire avec cet enfant. Donc, là, première chose, on se calme. Il est en train de vivre une nouvelle adolescence. Et c'est quoi le changement d'état ? Il va passer du petit enfant à l'enfant, vraiment l'enfant. Et cette période, on va dire un peu plus grand enfant, si vous voulez, mais vraiment le petit enfant, c'est fini. Là, ça commence à réfléchir, etc. Ça commence à argumenter, etc. Et voilà, il est en train de se transformer, et puis il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, entre 4 ans et 4 ans et demi, c'est un peu infernal, d'accord ? Il faut le savoir, ça va passer. Ne vous braquez pas, n'essayez pas de le soumettre, c'est juste le pire que vous puissiez faire. Donc, informez-vous, allez lire, allez le voir sur Internet, comprenez que 4 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi, c'est vraiment difficile pour tout le monde, et pour l'enfant aussi, parce qu'il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Et puis, après, vers les 5-6 ans, ça se calme, il devient super, et là, on va arriver vers les 6-7 ans, dans l'âge de raison. Alors ça, c'est le bonheur absolu, en admettant que tous les autres stades se soient bien passés, parce que si ce sont des enfants qui ont été battus, menacés, violentés constamment, là, ce n'est pas sûr qu'on ait ce calme des 6-7 ans, là, mais normalement, si ça s'est bien passé, on va dire l'âge de raison va arriver vers les 6-7 ans, et ça va durer jusqu'à les 10-11 ans. Je dis toujours des barèmes assez flous, parce qu'évidemment, ça dépend de l'enfant, ça dépend de son caractère, ça dépend de sa place dans la fratrie, enfin, plein de choses, donc on ne peut pas dire que c'est comme ça, comme ça, mais c'est à peu près ces périodes-là. Et là, vraiment, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, il collabore, il comprend, il réfléchit, il discute, il est gentil, mais vraiment, c'est l'âge de raison, comme le dit son âge, et puis, ça va commencer progressivement à se gâter. Il va y avoir à la phase de la pré-adolescence, où là, on voit que, ouh, qu'est-ce qui se passe là, quand ça commence, et tout à coup, il y a des pics, tout à coup, se posent, ça commence à devenir un peu compliqué, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, là, c'est vraiment le début de la grosse, grosse crise, dont vous avez tous entendu parler, voilà, que vous avez traversé certainement aussi, l'adolescence. Donc, en fait, la pré-adolescence, maintenant, elle est de côté de 10-11 à 12-13, par là-autour, à peu près, une période de 2 ans, on l'appelle pré-adolescence, c'est pas encore vraiment l'adolescence, parce qu'il n'y a pas encore vraiment tous les modifications des organes sexuels, ce qui sont vraiment l'efflorescence de l'adolescence, mais on sent que là, ça commence à devenir un peu compliqué, qu'on va aller dans du périodalité et ça prépare. Donc, les parents, ils vont se préparer. Quand votre enfant arrive dans la phase de la pré-adolescence, prenez le temps de vous informer. Maintenant, on a quand même beaucoup de moyens d'information via Internet sur qu'est-ce qui va se passer à l'adolescence et comment il faut faire, parce que là, à l'adolescence, on ne peut plus rien forcer. le seul moyen qu'on aura encore à l'adolescence, ça va être de négocier. Négocier, c'est je lâche un bout, tu lâches un bout. On discute. Mais je ne peux plus dire c'est comme ça, machin, t'es puni, machin, ça ne marche plus. Donc, en fait, autant développer les outils avant. Donc, l'adolescence, c'est une très, très grande crise qui dure très longtemps, trop longtemps, souvent, pour tout le monde. Mais voilà, il est question de passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et ça va durer presque 10 ans. Presque 10 ans. Parce que ça commence du côté, ou même plus, finalement. Pourquoi ce que je dis presque 10 ans, c'est presque plus? Parce que ça va commencer vers les 12 ans et en fait, ça va terminer vers 25 ans. La raison pour laquelle j'ai dit presque 10 ans, c'est que vers 22, vers 3, c'est quand même beaucoup moins pire que vers 15, Parce que là, on ne sait plus comment on s'appelle. Personne ne sait plus comment on s'appelle. Donc, l'adolescence, celle que nous connaissons qui fait souffrir tout le monde, c'est une bonne dizaine d'années avant les 25 ans où on considère que maintenant, l'enfant est vraiment adulte. C'est vrai que c'est bizarre, ces 25 ans, parce qu'on a l'âge civil, civique, on va dire, c'est 18 ans, etc. Mais en fait, à 18 ans, l'enfant n'est pas encore vraiment mûr. Il y a notamment des interneurones au niveau du contexte frontal qui sont seulement en train de se développer. des subtilités de pensée, tout ça, ça commence seulement à 20 ans. Donc, en fait, voilà, il faut attendre 25 ans pour que l'enfant soit adulte. Voilà, les 4 adolescents, 6 semaines, 2 ans, 4 ans, et puis la grande crise, voilà, qui commence vers 12, 13 maintenant et qui va durer jusqu'à vers 22, 23, avec des petits ajustements à la fin. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Ça vous donne des idées et allez vous informer dans le détail par rapport à l'âge qu'ont vos enfants. Mettez des pouces s'il vous plaît, invitez des amis, partagez, laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. À tout bientôt, à mercredi prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada